Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre où on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois de décembre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre emploi, de vos finances, de vos amours. On va aller voir sur quoi vous devriez porter votre focus durant ce mois de décembre et des petites cartes complémentaires concernant vos projets et vos situations amoureuses, que vous soyez en couple, célibataire, en séparation ou en pause de relation ou encore des situations un petit peu plus délicates et compliquées, c'est-à-dire toutes les sortes d'entre-deux. Alors, écoutez, je vous invite également si vous voulez avoir plus d'informations, un plus grand complément d'informations d'aller voir sous votre signe lunaire, ascendant et descendant. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu. Je vous en remercie déjà. Alors, les scorpions. J'avais oublié de mettre votre petite carte. Voilà. Alors, le mois dernier, c'est-à-dire au mois de novembre, vous étiez avec l'énergie de la force. La force qui vous demandait de vous contrôler autant que possible votre spontanéité, votre, je dirais plus peut-être votre impulsivité que votre spontanéité. Quand on est impulsif devant une situation ou un événement où ça brasse beaucoup en dedans de nous, alors avec la force, on vous invitait à vous calmer, à calmer votre animal intérieur pour pouvoir justement faire face aux situations et pourquoi pas même en devenir peut-être même un exemple pour les autres autour de vous. Donc, de ne pas attiser non plus, de ne pas mettre de feu sur les situations, de ne pas non plus foncer tête baissée. La force, ça ne signifie pas non plus l'agressivité. C'est plutôt justement de se contrôler, de contrôler notre calme et notre animal intérieur pour faire face aux situations. Alors, on va aller voir maintenant pour ce mois de décembre, quelle sera cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, les scorpions, quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de décembre, le dernier mois de l'année? Et vous allez avoir, bien, wow, magnifique, que vous finissez l'année sur une magnifique note puisque vous avez le soleil. Alors, écoutez, la chaleur est au rendez-vous, vous rayonnez, vous brillez. C'est aussi le succès, le soleil, c'est la réussite. Tout le monde veut le soleil. On a juste à penser au soleil dès qu'on passe au soleil, dès qu'on pense au soleil sur notre visage, de se sentir réchauffé par la douceur, par la chaleur du soleil. On a tout de suite un sourire au visage, c'est sûr. Alors, on parle aussi de vérité. C'est de mettre en lumière la vérité avec le soleil. Pour certains, ça pourrait présager de faire des nouvelles rencontres. Alors, comme je vous dis, ça parle de joie, de bonheur, d'amour. Tout va bien. On est dans la plénitude. On brille comme le soleil. On est heureux. Les choses se déploient en beauté. C'est des bons moments aussi pour régler. Si vous avez des petites problématiques dans votre vie actuelle, peu importe le domaine, que ce soit au travail, au niveau des finances, de vos relations amicales, affectives, amoureuses, peu importe. S'il y a des petits anicroches, des petites choses qui vous dérangent, que vous restez avec comme ici au Québec, on dit des petites crottes sur le cœur. Écoutez, c'est vraiment le temps avec le soleil de régler ces choses-là, d'en parler. Vous êtes sous le soleil qui vous invite à le faire. On va aller voir maintenant, justement, au niveau de votre activité professionnelle. Qu'est-ce que, comment va évoluer, en fait, votre activité professionnelle durant ce mois de décembre? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages pour vous? Alors, la loupe, le labyrinthe et l'ours. Bien, au travail, vous allez devoir observer quelque chose attentivement. Il y a une situation qui va demander votre attention de regarder sous toutes les coutures, si je peux me dire ça comme ça, les petits caractères. Vraiment d'avoir une observation intense avec le labyrinthe. Vraiment, c'est comme si on mettait deux fois l'idée de bien observer, de prendre le temps parce que le labyrinthe, il nous invite à regarder toutes les possibilités, toutes les avenues pour être certain. Parce qu'il pourrait même vous ramener parfois à la case départ. Ça se pourrait que dans une situation, vous ayez à recommencer le processus pour bien l'analyser, l'observer d'une nouvelle façon peut-être. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un de persévérant, là. Donc, vous avez la capacité de le faire. Vous avez la force tranquille de l'ours. Et il y a comme une forme de protection aussi pour vous au niveau du travail. Donc, ça doit être un travail assez stable. Mais il y a une situation qui va exiger beaucoup de votre attention de regarder toutes les avenues possibles, toutes les éventualités aussi. Bien souvent, c'est ce qu'on veut étudier. On va aller voir plus d'informations avec le miroir. De porter attention aussi à votre force intérieure, d'appliquer votre force intérieure dans cette situation un peu nébuleuse, ça c'est certain. Pour l'instant, on cherche à comprendre ce qui se passe. You, j'ai failli d'en perdre. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément d'information? Vous avez la famille, le voyage et le miroir magique. Bien écoutez, vous avez la protection de la famille. La famille, c'est le plan, c'est la structure familiale. Est-ce que pour certains ici, est-ce qu'on parle d'un travail, ça peut être une entreprise familiale? Ou vous allez devoir faire peut-être plus de déplacements que prévus. Un petit voyage qui va nécessiter d'apporter vos bagages. Ça va être plus que juste une journée. Ça va être un grand déplacement où vous allez avoir beaucoup de chemin à faire dans une situation qui compte toujours en lien avec le travail. On est au travail. D'ailleurs, le voyage est sur le labyrinthe, hein, où on fait les détours, les retours, on revient, on recommence. Donc, ça peut être un chemin mental aussi à ce niveau-ci, là, dans le processus. Sur la loupe, la famille, est-ce que vous devriez peut-être observer l'héritage familial dans le sens de vos ressources, hein, de les connaissances que votre famille vous a apportées. Peut-être que la solution serait près de ça. Et le miroir magique sur l'ours, mais le miroir magique, c'est vraiment, c'est vraiment la protection ici. C'est la protection divine. Et ça présage de réaliser ce que vous voulez réaliser au niveau du travail. Donc, une très belle finalité, finalement. C'est pas si mal. On vous demande juste d'être observateur. Ouais, peut-être vraiment, pour moi, avec le voyage ici, c'est vraiment d'observer vraiment toutes, 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 toutes les situations possibles. Ça peut être dans votre tête, comme ça peut être, ça pourrait aussi pour certains, effectivement, d'avoir à faire des déplacements, des voyages, pour comprendre ici. Mais moi, je pense qu'il y a un lien ici avec la famille, vos connaissances, vos ressources. Ça va vous permettre de trouver ce que vous cherchez. Et vous êtes protégé et vous avez la réalisation avec le miroir magique. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On a le soleil. On a un homme. On est losing. On a le soleil. On a un homme. On est un homme. KiEnroe. important dans votre vie et le masque. Écoutez, malgré que le soleil qui brille au niveau de vos finances, on dirait qu'il y a quelqu'un autour de vous, possiblement un homme, ça peut être une connaissance, mais à ce moment-ci, vu qu'on est aux finances, ça pourrait être votre banquier, votre courtier, votre comptable, en tout cas quelqu'un qui s'occupe de vos finances et où on vous cache des choses, on vous dit pas tout, on vous dissimule des choses où le soleil, il va vraiment, je peux dire ça comme ça, il va faire ombrage à la dissimulation, donc il va mettre en lumière d'informations qu'on a voulu vous cacher, possiblement par une personne qui gère vos finances, possiblement un homme. Voyez ce qui résonne pour vous, c'est quand même un tirage général, mais d'être vigilant, c'est jamais de trop. Voyez-vous, ici, on vous parle d'examen, c'est comme ça peut être une réussite, il y a un verdict et on parle de distance. Donc écoutez, il va y avoir un examen, une réussite, on va examiner la situation au niveau de vos finances, il va y avoir un verdict, un verdict en rapport avec la personne qui s'occupe de vos finances, et c'est ça, le soleil va permettre à la dissimulation de prendre de la distance, de se distancer de cette situation-là, de ce verdict-là. Fait que l'examen aussi, il est au niveau, on examine un verdict, donc vous avez conclu quelque chose, vous arrivez à, le verdict c'est la réponse, il y a une décision autrement dit qui est prise, mais ça peut être aussi le bilan de vos finances, ça se peut que votre banquier, en tout cas la personne qui s'occupe de vos finances, vous apporte votre bilan annuel, il a tout examiné ça bien clairement, il a fait la lumière sur vos finances, malgré le fait que peut-être que c'est, qu'il y a eu de la dissimulation, mais qui est atténué heureusement par le soleil, on va faire la lumière sur quelque chose qui a été dissimulé, puis vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ça par la suite. Donc on examine sérieusement la situation, on fait la lumière sur cette situation-là, sur votre bilan financier annuel, on abat les masques et on prend de la distance par la suite. Par rapport à cette situation-là, on va aller voir maintenant vos amours, qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant vos amours, ou écoutez, ça peut être des relations affectives avec la famille, avec les amis, les confrères de travail, toute relation affective ou amoureuse, c'est toujours les cartes qui décident de quoi elles veulent nous parler, bien sûr. Alors, on parle d'un enfant, d'un jeune garçon, les chouettes et le nuage. Bien, effectivement, avec un enfant, il y a une situation où il y a quelque chose ici, là, en lien avec l'enfant, on a peut-être des querelles, des disputes, il y a quelque chose, il y a quelque chose de difficile qui va se passer. Ou c'est une personne qui manque de maturité. qui a de la difficulté à faire appel à sa sagesse intérieure, à ses connaissances. Ou encore, pour certains, ça pourrait être la rencontre d'un jeune homme, d'au moins cinq ans plus jeune que vous, qui aurait des belles connaissances, mais avec lesquelles on pourrait se disputer. Peut-être que cette personne-là, pour certains, elle peut déjà faire partie de votre vie, ça peut déjà être votre partenaire de vie, mais il y a une question de querelle, soit avec un enfant, soit avec votre conjoint plus jeune que vous. Parce que, ici, vous êtes là. Le consultant, vous êtes là. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous apprendre de plus pour cette situation amoureuse ou affective. Ça peut être votre enfant aussi, ça c'est certain. Ou, comme je disais, qu'il y aurait des querelles. Il va y avoir une situation difficile. Mais c'est de courte durée, heureusement, avec les nuages. Vous savez, comme moi, les nuages, ils passent dans le ciel. Ils ne restent pas là. Bon, des fois, ils vont moins vite que d'autres fois. Ça dépend aussi du vent. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est toujours une situation qui est passagère. Ce n'est pas une situation qui dure, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus comme information? Vous avez le changement, la réunion et le retour. Bon, pour certains, écoutez, il y a du changement amoureux. La roue tourne. Il va y avoir un changement. Écoutez, peut-être une réunion aussi. Le changement va être causé par une réunion. Est-ce que c'est une réunion familiale? Possiblement, vu qu'on est dans le domaine affectif. Ou le retour, suite à cette réunion-là, il va y avoir le retour d'une situation. Mais pour certains, ça peut être le retour d'un ex qui revient. Ça peut être le retour d'une situation qui est déjà vécue. C'est comme une répétition. Un changement, mais un changement qu'on connaît, qu'on a déjà vécu. Une situation qu'on a déjà vécue. En lien avec une réunion, un meeting, un rassemblement, peut-être un rassemblement familial. Écoutez, c'est le mois de décembre. Ça peut être la réunion familiale lors des fêtes ou pour les fêtes. Mais ça peut être une discussion aussi en famille. Mais il y a des discussions, il y a des pourparlers. Ça, c'est certain. On veut se mettre d'accord, peut-être, sur une situation qui revient. On veut du changement sur une situation qui revient. On veut revenir aux sources. On veut revenir à ce qu'on connaît, peut-être pour plus de stabilité. On peut vouloir revenir, on change de décision. On veut revenir sur notre décision. Il y a vraiment une notion de décision parce qu'il y a la loi au dos du texte. Donc, c'est vraiment une décision qu'on a prise. Moi, je dis qu'on veut revenir sur une décision peut-être familiale, familiale large, mais ça peut être familial à la maison. On veut changer, on veut revenir sur notre décision. On en a discuté. On va aller voir maintenant sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de décembre. Les scorpions. La croix. Le puits. Et les oiseaux. S'il y a peut-être une... On veut porter votre attention sur une situation peut-être qui vous fait de la peine, qui vous fait un peu souffrir. Un peu comme si vous portiez votre croix. Il y a une certaine lourdeur pour laquelle vous avez des souhaits. Avec le puits à souhaits, vous avez des souhaits, mais avec le puits des souhaits, il faut toujours faire attention aussi à ces souhaits. Vous avez des souhaits, vos souhaits les plus profonds, les plus lointains. Peut-être un souhait que vous mettez au jour parce que ça apporte beaucoup, beaucoup de communication, de discussion, mais c'est plutôt des discussions tendues avec les oiseaux. Ça peut être une discussion lourde, hein? Triste et lourde, douloureuse. Ou on va quand même au fond des choses. Mais avec le dos de deck, il y a le retour de l'amour, il y a le retour de la bonne entente, d'un moment heureux parce qu'on va avoir fait le bon choix. On va avoir trouvé la solution à peut-être cette lourdeur, cette peine. On va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Vous pouvez toujours avancer la vidéo, hein? Je ne sais pas si vous trouvez que je suis trop longue. Alors, on a l'instabilité. Ben oui, si on est dans de la peine. On a la sexualité. Et la parole. On vous invite à prendre la parole sur votre instabilité, sur la peine, sur la lourdeur qu'il y a ici. C'est possiblement vraiment en lien avec votre conjoint ou votre conjointe. D'aller au fond des choses avec votre conjoint, votre conjointe. Est-ce que pour certains, il y a quelque chose qui est en lien avec votre sexualité? D'aller au fond de votre intimité. Ce n'est pas toujours juste l'acte sexuel. Mais il y a quelque chose qui vous fait de la peine. C'est vraiment une question de temps. Ben voyez-vous, j'ai la projection ici. Peut-être que vous ne vous accordez pas assez de valeur. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Puis ça, ça vous cause de la peine. Ça me fait l'impression qu'il faut avoir une franche discussion avec votre conjoint, votre conjointe. D'aller au fond des choses. De parler de ce qui vous blesse. De ce qui vous rend instable. De prendre le temps de le faire. De parler de ce que vous souhaitez vraiment. Pour vous séparer. Pour moi, ce n'est pas pour séparer le couple. Mais c'est pour faire la séparation avec cet événement-là. Pour laisser cette situation-là derrière vous. Parce que ici, on avait des belles cartes. On revient à la passion. On fait le bon choix. Et on trouve la solution. C'est des événements heureux. On parle encore de passion avec le cœur. Donc ici, il faut vraiment prendre le temps de faire une discussion franche. Peut-être aussi de vous projeter dans le temps. Mais vraiment de parler en profondeur. De ne pas être en superficialité. Et vous allez pouvoir laisser, selon moi, cet événement-là derrière vous. Vous détacher finalement par la suite de la situation. On va aller voir maintenant avec la révélation ici pour les projets. Ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui va advenir de vos projets que vous avez peut-être commencé? Parce que votre mot, c'est vraiment de mettre les choses en lumière en plus. Avec le soleil. C'est vraiment d'apporter la lumière. D'apporter aussi la vérité. Donc ici, il y a une notion vraiment de parler franchement, honnêtement. De ne pas avoir peur de vous expliquer auprès de votre conjoint. Je m'excuse que je reviens, mais c'est important de ne pas le voir comme la séparation. C'est vraiment pour vous détacher ensuite. Vous libérer. Moi, je le vois comme une libération. On va aller voir. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. On va vous dire que votre projet, il n'aboutira pas. Il est trop compliqué. Il est mal défini. Il est mal structuré. C'est ça. Il manque d'élaboration. Donc, rendez-le plus sain. Peut-être enlevez des choses. Le simplifiez pour qu'il soit viable. On va aller voir pour les couples, justement, qu'est-ce que vous avez traversé ou qu'est-ce que vous devrez traverser. Qu'est-ce que votre conjoint vit à ce moment-ci. Qu'est-ce que vous allez devoir franchir ensemble ou ce que vous avez déjà franchi. On va aller voir ça. Parce que ça, c'est vous qui va le savoir si vous aurez à le traverser ou si vous l'avez déjà traversé. Et si la situation commune, si vous l'avez déjà franchi ou si vous devrez la franchir. Moi, je ne suis pas dans le secret de votre couple. Alors, les scorpions. La situation à franchir ou qui a été franchie. Alors, vous, ce que vous avez traversé, bien, vous avez probablement traversé vos peurs ou vous avez vos peurs à traverser. Parce que c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Oui, parce que quand on prend toujours la même éventualité, le même chemin, la même façon de faire, on ne s'en sort pas. On a toujours le même résultat. Alors, maintenant, votre conjoint, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment ou qu'il ou qu'elle devra traverser? Bien, elle est protégée, il est protégée. La providence est votre destin. Donc, fiez-vous à votre providence. Et, bien, écoutez, vous allez franchir. Vous avez franchi. Vous êtes des âmes égales à égales. Vous vous étreignez. C'est magnifique. En bout de ligne, vous avez fait un beau chemin pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour d'autres couples. On veut vous dire. C'est l'heure du départ. Séparation ou divorce à envisager. Pour certains, vous n'êtes pas... La relation s'en va nulle part. Peut-être que la séparation, mais moi, ici, dans tout cas, dans cette problématique-là, ici, je ne le vois pas comme une séparation. Mais, écoutez, il y en a certains qui vont... Qui vont en vivre une quand même. Je suis désolée. Pour ceux qui sont célibataires, les scorpions célibataires, est-ce que vous avez des chances de rencontre? Vous allez faire une rencontre via l'Internet, alors, sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux. On va aller voir de quelle sorte de rencontre est-ce qu'on veut vous parler ici, en ce mois de décembre. Peut-être quelqu'un avec vous pour les fêtes. Ça, c'est toujours agréable. Alors, de quelle sorte de rencontre est-ce qu'on vous parle? Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. C'est prometteur, cette rencontre sur les réseaux. Super! Je vous le souhaite vraiment, surtout si c'est ce que vous désirez, bien évidemment. On va aller voir, pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas, parce que ce n'est pas le bon moment. Elle n'a possiblement pas fini de faire sa réflexion. Donc, moi, selon moi, elle va vous revenir. Elle va vous parler de toute la réflexion qu'elle va avoir faite. Et vous aussi, profitez-en pour peut-être réfléchir davantage, vu que vous avez décidé de prendre une pause ou une séparation. Peut-être une séparation pour une pause, pour faire de la réflexion aussi. Une séparation, ce n'est pas toujours définitif. On va les voir maintenant pour ceux qui sont entre deux. Les relations plus délicates, plus complexes, les entre-deux, il y en a qui ont rencontré, c'est irrégulier. Ils ne savent pas, ils ne sont pas en cours, ils ne savent pas trop ce qu'est le pied dansé. Ou encore, les entre-deux, les amants, les maîtresses, tout ça, les triangulaires. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement, mais sûrement, lentement, mais sûrement. Donc, écoutez, vos souhaits se réalisent avec cette personne-là. C'est super. Mon Dieu, vous allez passer des belles fêtes. En tout cas, vous ne serez pas tous ceux. C'est toujours le fun. On va aller voir maintenant un petit conseil pour attirer l'amour à soi. Bien sûr, en même temps, ça ne s'adresse pas à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous savez, c'est un tirage général. Mais pour les rencontres, écoutez, je vous le souhaite à tous. Alors, quel est le petit conseil avec l'oracle pour attirer l'amour à soi? Quel petit conseil qu'on veut vous donner, les scorpions, pour ce mois de décembre? Des fois, ça peut être une prise de conscience, un petit travail à faire pour justement attirer l'amour à vous. Elle se laisse vraiment désirer. Elle ne veut pas se présenter. Je vais peut-être devoir aller la chercher. Il y en a beaucoup trop qui veulent sortir. Voilà. Alors, je garde le contact avec ma famille et mes amis. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, nous n'avons plus personne autour de nous, désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. Effectivement, parce que si la personne, ce que je ne vous souhaite pas, est juste là de passage dans votre vie, si vous n'entretenez pas vos relations avec vos amis et votre famille, bien d'un, vous allez le faire de la peine, ça c'est bien certain. Et peut-être que vous allez être mal à l'aise de revenir après, hein, parce que là, vous n'aurez pas entretenu vos relations avec votre famille et vos amis. C'est la raison pour laquelle on vous conseille de toujours les nourrir. Et l'autre conseil pour certains, je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Mais oui, acceptez-vous comme vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, parce que si vous, vous ne vous aimez pas, qui va le faire? Qui va vous aimer? Qui va prendre le soin de vous? Donc, vous décidez de vous aimer, c'est magnifique. On va aller voir maintenant le dernier conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus ici? On veut vous dire, c'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il est interdit d'avancer. Bien sûr, vous pouvez avancer et décider de l'ouvrir, cette porte-là, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et souvent, on a une petite crainte devant l'inconnu. C'est sûr, c'est pas toujours évident. On a des fois des petites peurs, des petites appréhensions. Et souvent, on s'en fait beaucoup trop pour rien. Et de l'autre côté de la porte, c'est plus beau que ce qu'on s'imaginait. Alors, allez-y, foncez. Les scorpions, vous êtes des courageux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous aura apporté des pistes et des éclaircissements pour ce mois de décembre. Écoutez, merci de m'avoir regardée. Faites attention à vous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Surtout, prenez soin de vous.